Et oui, cette semaine, dans le débrief hebdo, nous allons jongler entre les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles. Et leur grande dé va entraîner l'implosion du système financier mondial. Les cryptos vont enfin être bannis. Adieu leur existence. C'est l'étincelle qu'il fallait pour faire sombrer les marchés dans les abysses. Ha 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 ! Bon, alors ça, c'est la version permabea. Il y a aussi la version... Et elle est comment la tendance de fond ? Haussière ? Ah ben, on paye la repli alors. C'était cette semaine le grand rendez-vous de la Fed. Les taux sont restés sans surprise à zéro, avec pour le moment des prévisions sur l'année 2022, des taux à 0,3%, puis à 1% en 2023. Ça change du mois de juin où c'était plutôt le statu quo concernant les taux directeurs sur l'année 2022. En ajoutant que si les progrès se poursuivent, le comité estime qu'une modération des rachats d'actifs devrait avoir lieu et serait donc bientôt justifiée. Ce sera donc au mois de novembre que la Fed pourra annoncer un tapering. Attention, ce sera pour annoncer à quel moment est-ce qu'elle pourrait envisager de commencer à le faire. D'après les prévisions, ce serait pour l'arrêter l'été 2022. Ah ben oui, à un moment donné, les perfusions, il va falloir les arrêter. Et quelle douche froide sur les marchés, ça y est, c'est la fin. Ouh là là, enfin le gros crack. Oh, minute papillon. Rien n'a été décidé, rien n'est arrêté, ce n'est pas signé. Quand ce n'est pas signé, on voit d'ailleurs avec ce graphique pour 2022. Et là, tu te dis peut-être, mais pourquoi est-ce qu'il me parle de Hawk ? Oui, Hawk, rien à voir avec Tony Hawk. Non, Hawk, c'est pour Hawkish. Quand il y a de l'inflation, pour éviter que ça monte trop vite, la hausse des prix, on remonte les taux. On évite de faire des perfusions et de filer des dollars à foison. A l'inverse de Dovish, qui est là une politique monétaire accommodante, c'est-à-dire des taux directeurs très bas, des quantitative easing. Quantative ? Non, c'est quantitative easing. Attention. Bref, on fait tout ce qu'on peut pour pouvoir soutenir la croissance. Et donc, si on remet le graphique, tous les membres du FOMC ne sont pas tous unanimes, ne sont pas tous d'accord pour les remonter ou les laisser à zéro. Ça dépendra bien entendu de la croissance, qui a été d'ailleurs revue à la baisse pour cette année 2021 à 5,9%, alors qu'au mois de juin, on prévoyait 7% de croissance. Pour rester sur la thématique des banques centrales, la Norvège a été le premier pays du G10. Oui, le G10 pour les devises qui sont les plus tradées sur les marchés. La banque centrale de Norvège a relevé ses taux directeurs à 0,25%. La BOE, Bank of England, autrement dit de la Banque Centrale d'Angleterre, pourrait d'ailleurs s'y mettre dès février l'année prochaine. 90% de chance qu'elle le fasse contre 60% d'après les dernières estimations. Et oui, l'inflation progresse, progresse vite, 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 puisqu'on est à 3,2%. C'est du jamais vu depuis 9 ans. Et on est bien au-delà des 2% d'objectifs fissés par la Banque Centrale d'Angleterre. Effectivement, si on continue à ce rythme, on pourrait dépasser les 4% d'inflation. Et ce, d'ici la fin de l'année. Direction Brazil. La Banque Centrale relève encore ses taux directeurs, c'est la cinquième fois consécutive qu'elle le fait, pour atteindre les 7,25% d'ici la fin de l'année. Et c'est plus qu'en 2019. Mais pourquoi ça ? Pourquoi elle relève les taux comme ça, comme une malade ? Parce que l'inflation est très très forte, quasiment à 10%. Alors que la Banque Centrale s'est fixé un objectif, non pas de 2%, mais de 3,75%. Pour le reste de la partie macroéconomique cette semaine, c'était surtout les PMI. Et c'était tout pourri. Voici un rhinocéros. Voici un rhinocéros chinois. Oui, un rhinocéros, c'est en fait la définition d'une entreprise énorme qui est surendettée et qui présente donc un risque financier systémique. Eh oui, 300 milliards de dollars de dettes. Des biens immobiliers qui représentent 28% de l'économie du pays, détenus par 40% des ménages. Des obligations libellées en dollars qui s'élèvent à 20 milliards, dont certains gérants que tu connais y sont exposés. BlackRock, HSBC, UBS ou encore le français Amundi. Alors oui, ça présente un risque. Sachant qu'en plus, les gars, vous abusez un peu. Oui, vous 6, les 6 responsables. Non, parce que pour la petite histoire, il y a quand même 6 responsables de la boîte qui ont obtenu les remboursements anticipés sur les produits d'investissement du groupe. Ils les ont eus, leurs remboursements. Alors que les particuliers qui ont souscrit exactement la même chose, on leur a dit, oui, non, mais en fait, les gars, non, en fait, ça ne va pas être possible. Nous, on l'a fait parce que, tu vois, je ne vais pas dire qu'on est privilégiés, mais bon. Non, mais nous, on peut passer... Non, mais je ne dénonce rien. Bon, relativisons quand même parce qu'en 2020, le secteur bancaire chinois a généré la modique somme de 2 500 milliards de yuan de profit avant provision et 1,3 milliard de dollars de profit net. La dette d'Evergrande, c'est pas tout à fait 2 000 milliards de yuan. Sur le marché domestique avec l'ensemble de ses filiales, Evergrande doit 52 milliards de yuan, qui représente pas grand-chose, 0,2% du marché total, 0,2. Donc c'est gros, mais la grosseur est relative. En plus de ça, si on reste un petit peu optimiste, le gouvernement chinois, si jamais il y a besoin, il pourrait réorganiser la dette pour éviter le risque de contagion. S'il y a des projets de construction au cours, il y en a un paquet, on pourrait finalement le redistribuer à d'autres promoteurs. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et comme tu t'en doutes, les banques centrales peuvent se mettre à injecter ou réinjecter ou injecter plus. Et d'ailleurs, la banque centrale chinoise l'a déjà fait à partir de mercredi dernier. J'aurais dû dire depuis mercredi dernier, mais c'est pareil, on a compris. En commençant mollo avec 90 milliards de yuan, ce qui représente à peu près 12 milliards d'euros. Déception cette semaine pour FedEx, qui s'enfonce un peu plus dans les abysses. Sa publication a montré un repli de bénéfices nets de 7%. Ses objectifs ont également été dégradés en termes de bénéfices par action, ce qui s'apparente à un sort de profit warning. C'est malheureusement la tendance qui est déjà en place depuis maintenant quelques semaines sur l'action FedEx. 809 millions de dollars, c'est l'amende que va payer Twitter à des investisseurs pour avoir menti en 2015, et ce de manière délibérée sur le nombre d'utilisateurs actifs de la plateforme et le nombre de vues. Pas bien de mentir. Bon, pas d'impact sur l'action Twitter, qui reste quasiment depuis le début de l'année dans un triangle symétrique qui succède à une tendance haussière en place depuis maintenant un an et demi. A priori, le marché avait l'info. Universal Music Group entre en scène, ça y est, il s'introduit sur la bourse d'Amsterdam, filiale de Vivendi, valorisée à quasiment 50 milliards d'euros. Là, c'était le premier jour de bourse. C'est 4 fois plus que la maison mère. Une marge d'exploitation qui s'envole ces dernières années pour atteindre les 20%. Boostée par quelques albums d'acteurs que tu connais, de chanteurs, pardon. Ils peuvent faire les deux, ils peuvent chanter et acter. Justin Bieber, Olivia Rodrigo et Ariana Grande. Ça n'a absolument aucun rapport avec Ever Grande. Elle s'est introduite à 18,5 euros. On tient pour le moment les 23 euros en 3 jours de cotation. Direction SMCP. SMCP, tiens Virginie, elle ne nous avait pas parlé de SMCP la semaine dernière. Salut Xavier. Alors oui, SMCP nous a fait une belle semaine. Je vous en avais parlé dimanche dernier avec un plus haut à plus 25% de performance sur la semaine. Et elle finit ce soir à plus 18% sur la semaine. Sachant que je pense que la spéculation sur un potentiel nouvel actionnaire n'est pas terminée. Donc on peut encore la surveiller jusqu'au 30 septembre. Et pourquoi pas, s'il y a des replis, avoir de nouvelles opportunités dessus. Sinon, je vous disais aussi dimanche dernier que ça risquait de chahuter un petit peu sur les marchés cette semaine. Et je ne m'attendais pas à ce que ça chahute dès lundi matin pour finalement se retrouver avec des magnifiques bougies vertes mardi, mercredi et jeudi. Et une petite conso légitime à mon avis avec prise de bénéfice vendredi. Donc lundi, si on avait bien préparé les valeurs qui nous intéressaient avec des zones éventuelles de repli, on pouvait déjà prendre position de nouveau et même vendre dès mardi, mercredi ou jeudi. Ou laisser courir les positions. Les marchés ont dansé cette semaine entre Evergrande et la Fed. Alors plutôt que d'essayer d'anticiper, de prévoir, de calculer, oui, non mais peut-être que Evergrande, ça risque de provoquer un repli de 12,5% sur le SP500, ce qui nous ferait un retracement de 32,65%. Mais peut-être qu'en fait, du coup, la Fed va injecter. Mais du coup, s'il y a tapering, il y a tapering, il y a chute, chute, chute à l'arrière, chute. Bon, finalement, peut-être que danser avec les éléments que nous donne le marché, matérialiser, pas forcément par l'analyse technique, mais au moins un regard un peu graphique, ce qui nous permet de déterminer si on a une psychologie plutôt acheteuse, plutôt vendeuse, ça peut être effectivement moins prise de tête. Nous avons évoqué la semaine dernière cette tendance haussière inébranlable, plus particulièrement sur les indices américains, qui étaient d'ailleurs en tout cas au moins jusqu'à présent plus forts que les indices européens. C'est toujours un petit peu plus poussif en Europe. Bref, nous avons déterminé des zones d'achat swing. Sur le CAC à 6400 points, le CAC est revenu sur cette belle zone des 6400 points. Énorme impulsion haussière, ce qui montre quand même que la pression acheteuse est assez ouf. Réintégration du range, retour sur la MM20 et la MM50 daily, qui feront donc probablement office de résistance. Sauf si le marché est quand même méga chaud pour aller les péter, mais direct. Même principe sur l'indice DAX, qui lui, c'était sur cette zone des 15 000 points. Et lui aussi, retour sur sa MM20 et MM50 daily, qui sont légèrement baissières. Même principe sur le Dow Jones, là aussi nous avions évoqué une zone d'achat. Depuis le ralliement de cette zone, le Dow a pris quand même 1000 points. Ou encore le SP500, oui on ne va pas tous les faire. Là c'était un petit peu plus délicat, j'ai dû m'y reprendre à deux reprises cette semaine. Et ce, depuis le ralliement de cette zone des 4380 points. Premier point, les tendances de fonds restent haussières et intactes. On continue donc de travailler à l'achat sur les zones support. Principe d'une tendance haussière. En restant plus mesuré, voire pour les plus actifs, les plus expérimentés, ou forcément vendeurs sur les zones de résistance, dans une optique de très court terme. Car oui, nous sommes dans des tendances de très court terme. Ça peut donc durer encore quelques jours, voire même quelques semaines. Deuxième chose, on a une reprise du taux à 10 ans aux Etats-Unis. Oui, on avait évoqué le fait qu'il fallait surveiller cette zone des 1,38%. On est repassé au-dessus des 1,40%, ce qui veut dire deux choses. Les investisseurs vont probablement favoriser les valeurs value, celles qui profitent d'une reprise de l'inflation, au détriment des valeurs techno. Tu vois ce graphique avec la corrélation du taux à 10 ans et la performance relative value-croissance qui suit donc le taux à 10 ans aux US. Bref, si ça continue dans ce schéma-là, le Nasdaq va sous-performer le Dow Jones, monter moins vite que le Dow et baisser plus vite. Troisième élément, ça devrait profiter au dollar américain, qui par ailleurs pèsera mécaniquement sur l'or et sur l'argent, sur lesquels nous sommes passés à l'achat, sur ces deux zones clés, dans une optique moyen terme. Affaire à suivre après un petit rebond technique qu'on a eu cette semaine, qui n'a pour le moment pas changé les tendances à court terme. Allez, on va continuer le jonglage sur les cryptos. Pareil, entre bonne et mauvaise nouvelle. Twitter va permettre aux utilisateurs de donner des petits pourboires en crypto. Ça commencera à être déployé mondialement sur iOS, sur ton téléphone Apple, et ce, dès jeudi. Alors oui, petite annonce, je fais partie des bêta-testeurs. Donc, essaye juste pour voir, tu vois, moi, sur mon compte Twitter, du coup, tu m'envoies, à partir de jeudi prochain, tu m'envoies un bitcoin ou deux, pas forcément besoin de plus, c'est juste pour tester. Quoi ? Non, je ne gratte pas, là, non. Non, mais après, tu vois, il y a 27 000 abonnés. Du coup, si juste, tu donnes un bitcoin par abonné, ça va, ça fait 1 milliard 160 millions. Pour tester, juste pour voir si ça marche. Côté mauvaise nouvelle, alors là, là, j'avoue, les gars, ils sont bons quand même. J'ai vu la news, alors, je pense que tu en fais partie, je me suis dit, ah, ça y est, la Chine interdit les cryptos. Ah, ça y est, c'est fini. Allez, on ferme la boutique. Hop, ouais, c'est juste là, c'est à combien de fois déjà qu'ils interdisent les cryptos, là, depuis 4 ans ? Ça fait 2 972 fois. Et à chaque fois, ça marche. Ah, bah, ça suscite toujours l'émotion. Les gars, oh, on est solide ou on n'est pas solide ? Bon, prochaine fois que la Chine, elle, tweet, là, dans 6 mois. Et on interdit les cryptos, là, bam ! On respire. Bref, au-delà de la fin du monde, qu'est-ce qu'on disait ? La semaine dernière, alors, au moins depuis la semaine dernière, on disait, si jamais on a une deuxième des marques, après les soldes qu'on a connus le 7 septembre, eh bien, on y va. Alors, le but n'est pas d'être à l'achat sur toutes, de sélectionner les préférées, parce que oui, sur la capitalisation totale, on revient à nouveau sur une zone de support. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir, mais en attendant, je rappelle les trois mouvements clés. Premier mouvement clé, repli, on paye. Rebond 8-10%, on allège. Troisième mouvement, on respire. Et on recommence, voilà, jusqu'à ce qu'on soit fatigué ou qu'on sorte de ces zones. Quelques exemples, donc, partagés dans le crypto board. Par exemple, Cardano sur les 1,90 dollars. Ultra UOS proche des 55 centimes. Ou encore les plus fortes, qui sont les plus performantes depuis ces dernières semaines. Tu les connais, on a déjà parlé Avalanche, alias Avax, Atom. Ou encore celles que Rodolphe vous partage depuis maintenant, quand même quelques temps, EGLD, qui reste au-dessus de sa MM50 Daily. Bref, on s'est fait peur un petit peu partout, mais si on a des plans, finalement, ce sont plutôt des opportunités. Pourquoi la hausse des taux fait baisser le marché actions ? Alors, déjà, c'est une première idée reçue, parce que ce n'est pas forcément parce qu'il y a une hausse des taux que forcément, le marché actions va baisser. Je pense qu'il faut tout simplement se référer aux périodes de hausse de taux. Le marché n'était pas forcément baire. On est en train de parler de normalisation. L'inflation repart un peu, les taux remontrent. On change de cycle. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Vous pourrez chercher sur Internet par vous-même. C'est l'impact de la valeur actualisée des flux futurs. En gros, c'est tout ce qui est croissance des bénéfices, rendement versé aux actionnaires, autrement dit dividendes. Et le fait de remonter les taux progressivement, ça entraîne des incertitudes, plus particulièrement sur les valeurs de croissance. Donc, tout ce qui est techno. Elles vont être impactées à cause de leur niveau de valorisation qui est élevé, des perspectives de croissance hallucinantes qui vont être révisées, et elles auront moins de cash pour investir, parce que ces boîtes-là, elles investissent massivement, contrairement aux valeurs un peu plus solides, des espèces de gros mastodontes, des bateaux de croisière, qui sont ultra stables, que ce soit sur leur chiffre d'affaires, sur leurs résultats. C'est ce qu'on appelle les valeurs cycliques. Ça correspond au secteur banque, construction, énergie, et j'en passe. D'où ce qu'on a vu précédemment dans cette vidéo, le taux du rendement à 10 ans qui est en train de remonter. Il va y avoir probablement une sous-performance du Nasdaq, donc des valeurs techno. Elles vont monter moins vite que les valeurs cycliques, industrielles, comme l'indice Dow Jones, qui lui va progresser plus vite, et inversement dans les phases de baisse. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi, mais j'essaye encore une fois de vulgariser, de faire très simple. Rendez-vous mercredi, si tu restes ici sur YouTube. Merci pour vos pouces et les partages. Et du coup, les cryptos à partir de jeudi... Ah, c'est bon en haut ! Allez, ciao ! Faut que je me dépêche, tu crois que tu es vrai.